La ville sud-africaine du Cap présente en ce moment le meilleur de l'art africain. Pour certains, ce pourrait être l'occasion tant attendue de percer dans le métier. Reportage. Depuis des années, cette forme d'art connaît un succès grandissant au niveau international. Le Festival d'art du Cap est l'occasion de stimuler les ventes. Il présente plus de 80 exposants ainsi qu'une variété de formes d'art, de quoi satisfaire tous les goûts. C'est une forme d'art traditionnelle créée par les femmes et pour les femmes. Elles peignent leur corps ou des murs. C'est une certaine forme de langage. Elles suivent une technique particulière. Les prix peuvent vite grimper. Jusqu'à plus de 100 000 dollars pour certaines pièces. Mais pour qui sait choisir, cette forme d'art peut définir une collection ainsi qu'un collectionneur. On a travaillé dur à Nairobi afin de faire émerger un public local, ce qui est très important, ainsi qu'un public international. Depuis 5 ou 6 ans, nous remarquons que davantage de personnes viennent vers nous, se renseignent sur ce qu'elles peuvent acquérir ou vers quels artistes se tourner dans la région de l'Afrique de l'Est. Les artistes établis s'en sortent bien pour l'instant. Le sud-africain Blessin Gobeni gagne environ 30 000 dollars par oeuvre d'art. Toutefois, il reconnaît faire partie d'une minorité. Il n'y a que les artistes qui se bougent et qui créent des oeuvres d'art novatrices qui s'en sortent bien financièrement aujourd'hui. En réalité, nous ne sommes pas beaucoup en arrivés là. Par conséquent, nombreux sont ceux qui espèrent que ce festival leur servira de tremplin. Bien que l'art africain se vende à des prix records lors de ventes aux enchères internationales, il y a de nombreux artistes talentueux ici qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Les festivals d'art comme celui-ci jouent un rôle vital dans la présentation de la diversité et de la créativité africaine.